Hallo Leute, Bouchoura Lalit, aujourd'hui je vais vous présenter le minster, ce fromage typique de notre belle région de l'est de la France, l'Alsace. La recette de ce fromage aurait été laissée aux Vosgiens, c'est-à-dire aux habitants du massif Vosgien, aussi bien du versant asacien que du versant lorrain, au IXe siècle, par un moine irlandais lors de son passage. Une autre hypothèse est que la recette remontrait à l'époque de Charlemagne, lorsque des moines vinrent christianiser l'Austrasie, en fondant un monastère dédié à Saint Grégoire dans la vallée de la Feste, entre Gerhardmer et Colmar, apportant leur savoir-faire dans la fabrication de ce fromage. Le monastère Monasterium en latin donna son nom à l'endroit où il est établi, par des formations phonétiques du latin à l'allemand, devint Munster, puis Munster, nom de la commune aurinoise où se situe le monastère. En alsacien, le Munster se dit justement Minsterkaas, c'est-à-dire fromage de Minster, commune de Munster. Le savoir-faire du Munster se diffusa dans tout le massif Vosgien via les abbayes locales, y compris dans le versant lorrain du massif, où il est produit sous le nom de Jéromé, par altération dans le dialecte local du nom de Gerhardmer, comme situé justement du côté lorrain des Vosges et qui donna son nom à ce fromage, car c'était là qu'il était vendu dans des foires. C'est ainsi que le même fromage existe depuis le Moyen-Âge sous deux dénominations différentes, selon qu'il est produit dans les Vosges, du côté alsacien, Munster, ou du côté lorrain, Jéromé, reconnu par l'INAO sous le nom de Munster Jéromé. Les paysans avaient pris l'habitude de régler une partie de leurs impôts au duc de Lorraine en livrant ce fromage. Les chômes du grand pâturage avaient été affermés en bloc à une communauté qui y a envoyé pêtre ses troupeaux. Pendant 270 ans, de 1300 à 1570 sans interruption, les marquaires de la riche communauté de Munster, au Val-Saint-Grégoire, ont amaudié à fermer le grand pâturage. La ville de Munster fut par la suite membre de la décapole relevant du Saint-Dempire romain-germanique. Le Munster est un fromage à base de lait de vache, cru ou pasteurisé, à pâte molle, à croûte lavée, de forme cylindrique de 13 à 19 cm de diamètre, haut de 2,4 à 8 cm. Il peut peser de 450 g à 1,5 kg et dégage une odeur prononcée. L'appellation Petit Munster ou Petit Munster Jéromé est réservée à un Munster ou Munster Jéromé de format réduit de 7 à 12 cm de diamètre, haut de 2 à 6 cm, d'un poids minimum de 120 g. La croûte est lavée par un frottage manuel avec des Prévibacterium linens, également appelés ferments du rouge. La période de consommation idéale du Munster s'étale de mai à octobre après un affinage de 21 jours minimum, mais aussi d'avril à décembre. Son odeur est forte, mais a un goût doux. Sa consommation peut être associée au Carvi, Cumain des Prés, s'agissant des vins. Il s'accorde avec le Riesling et surtout avec le Gewürztraminer, notamment avec les vendanges tardives ou grains nobles. Le Munster peut être utilisé pour la consommation à la raclette ou comme ingrédient dans les tartes et des quiches ou des flamencucheux. Désormais, cuisinée en tartiflette, la recette prend alors le nom de Munstiflette. Bonne dégustation, guten appétit et goûter ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ...